... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de notre journal de 22h, dont elles sont les principaux faits. Le 31e sommet de l'Union africaine s'est ouvert aujourd'hui à Nouakchott, capitale de la Mauritanie, le chef de l'Etat. Et au Yémen, l'offensive sur Hodeda impose le temps de négociation selon les Émirats arabes unis. Nous sommes dimanche 1er juillet, mesdames et messieurs, rebonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le 31e sommet de l'Union africaine s'est ouvert aujourd'hui en Mauritanie, un sommet axé sur le renforcement de l'intégration économique, l'autonomie budgétaire de l'Union, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Ce sommet se tient alors que le continent africain est confronté à un exode massif de sa jeunesse qui cherche à rejoindre l'Europe à la recherche d'une illusoire meilleure vie, au moment même où l'on assiste aussi à un répli identitaire, à une montée en puissance de la xénophobie et du racisme en Europe. Cela est illustré par l'arrivée au pouvoir des partis d'extrême droite en Europe centrale et en Italie notamment. Même si elle ne figure pas à l'ordre du jour officiel du sommet, cette question de l'immigration clandestine vers l'Europe sera pressante, d'autant que les dirigeants européens se réunissent en même temps à Bruxelles pour prendre des mesures dissuasives et mettre en place des centres de rétention et de tri pour refouler vite les réfugiés et demandeurs d'asile. Comme chaque sommet, les dirigeants africains se sont penchés sur les crises qui s'écouent le continent africain, notamment la crise au Sud-Soudan, en Libye, les élections en République démocratique du Congo, le renforcement des forces du G7 Somalie pour combattre les mouvements djihadistes. Le président Emmanuel Macron, le président français, assiste à ce sommet. Il est question également du remplacement de la Canadienne Michael John par la ministre rwandaise des Affaires étrangères, la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Également dans l'actualité, C'est le ministre de l'Equipement et du Transport, Mohamed Abdel Ghazem Moussa, a signé un protocole d'accord avec le directeur de la GK sur le 3 d'un second ferry qui servira le transport maritime entre la capitale et les régions du Nord. Cette cérémonie qui a eu lieu au local du ministère du Transport était l'occasion pour ces dignitaires d'exprimer leur satisfaction pour ce pas important franchi dans la mise en œuvre de la feuille de route du ministère de l'Equipement et des Transports. Selon le ministre du Transport, la contribution du Japon pour le financement de ce projet contribuera au renforcement des capacités des autorités locales et nationales pour des solutions pérennes au problème du transport maritime. La vigilance sera de mise, a poursuivi le ministre de l'Equipement et des Transports, sur la façon dont le ferry sera maintenu. Je vous amène en Somalie, où une forte délégation djubussienne conduite par le ministre de la Défense, Ali Hassan Badon, accompagné de son collègue de la communication, Abdi Souguet, est en Somalie depuis hier soir pour participer à la fête nationale somalienne du 1er juillet. Son arrivée de la délégation a été accueillie par le premier ministre somalien Hassan Ali Khairé. La coopération entre les deux pays et les relations fraternelles existantes entre les deux pays ont été abordées durant la rencontre. Outre les membres du gouvernement, la délégation djubussienne comprenait l'ambassadeur djuboutis en Somalie, Adan Hassan, et le général Subagli, chef d'état-major de la Défense. Après l'entrevue, la délégation a aussi participé à une rencontre entre le premier ministre somalien Hassan Ali Khairé et les artistes djubussiens du groupe Harbi de la Rame Nationale, qui a participé donc aux festivités de la fête nationale somalienne le 1er juillet. L'Office National d'Assistance aux Réfugiés Sinistrés, le Nars et le HCR, a organisé une opération de rapatriement volontaire de 28 réfugiés somaliens du village de Ali Adé vers la capitale somalienne Mogadishou via un vol commercial régulier de la compagnie Turkish Airlines. Ce retour volontaire survient suite à la visite du premier ministre somalien Hassan Ali Khairé au village de Ali Adé, annonçant la situation de leur pays qui regagne la stabilité et qui emprunte le chemin de la paix et de développement. Ces réfugiés qui vivent donc à Djibouti depuis 28 ans se sont laissés porter par la nostalgie et l'amour pour leur pays déchirés par une guerre civile depuis des décennies. Quelques neuf familles composées de 28 personnes ont pu bénéficier du programme de rapatriement volontaire offert par le HCR en collaboration avec le Nars afin qu'ils puissent se réinstaller et reprendre en main leur vie et leur destinée. Ce programme est composé de packs de matériel, des couvertures, des vêtements neufs ainsi qu'une somme de 150 dollars par personne. Les volontaires au rapatriement n'ont pas manqué d'exprimer leur remerciement au peuple et les autorités djiboutiennes pour leur accueil et l'hospitalité qu'ils ont reçu durant ces années. Retour également dans l'actualité, le ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec l'ONG LIA a organisé une cérémonie de remise de matériel d'autonomisation pour quelques 30 femmes et jeunes filles issues des différents quartiers de la capitale au Khazaf. Ces matériels sont composés de produits alimentaires qui pourront servir aux bénéficiaires à ouvrir leur propre boutique. Cette cérémonie a été présidée par Mme Fouziarali, directrice au département du ministère de la Femme et de la Famille que je propose d'écouter. Le ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec l'ONG LIA a arbitré ce matin une remise des dents pour les femmes et les filles en situation de précarité. Ces différents matériels qui ont été remis sont composés de vives et des machines à coudre afin qu'elles puissent sortir de la situation de précarité. C'est une première phase de remise des matériels. On bénéficie de ces matériels les deux communes de la République, à savoir le commune de Belhaus et le commune de Belbala. Donc c'est une première phase qu'on est en train de remettre ces dents des matériels. Inch'Allah, normalement, le ministère va remettre à d'autres régions afin qu'elles puissent être autonomes. C'est pour que ces femmes soient autonomes. Santé a à présent offre de soins et de prothèses au centre de l'hôpital Chirot de Belbala que le centre d'appareil orthopédique et de réadaptation accueille une vingtaine de patients chaque jour et cela depuis son inauguration en mars 2016. En effet, une dizaine de techniciens supérieurs spécialisés en orthopédie apportent quotidiennement leur savoir-faire et leur aide en faveur des personnes handicapées pour leur offrir l'opportunité de remarcher. Reconnu comme étant le centre de référence nationale et régionale en la matière, le centre d'appareil orthopédique et de réadaptation à octroyer près d'un millier de prothèses ou à tel pour les personnes handicapées ou ayant une certaine difficulté de se mouvoir. Normalement, ce centre orthopédique possède tous les équipements et installations de technologie allemande qui sont nécessaires à toutes les étapes de fabrication des prothèses qui sont construites et élaborées de façon individuelle aux patients traités. Ces patients reçoivent également un accompagnement psychologique et un suivi personnalisées tout au long du processus de réadaptation engagé pour les aider à obtenir une mobilité presque parfaite. Un technicien du centre apporte des éclaircissements supplémentaires sur les réalisations et les missions de centres d'appareil orthopédique et de la réadaptation de l'hôpital Chihuahua-Belbela qui reçoit même des patients handicapés provenant des pays limitrophes. Écoutons les propos de ces techniciens du centre. Nous faisons la formation des techniciens orthopédistes nationaux. Nous enseignons la technologie allemande, mais aussi une technologie adaptée aux conditions climatiques et sociales du pays. Donc nous avons deux technologies que nous enseignons ici et que nous pratiquons. Ensuite, le centre a été équipé entièrement par l'équipement allemand et à partir de là, nous pouvons faire une technologie allemande, comme je disais. Et tous les outillages et équipements ont été importés d'Allemagne. Et donc ce projet va jusqu'en janvier 2019. Nous espérons trouver un accord pour avoir un prolongement. Depuis que nous enregistrons les patients dans ce centre, nous avons consulté à peu près, depuis mars 2016, 980 personnes handicapées. 980. Et parmi les ailes, nous avons appareillé 450. De mars 2016, pardon, à ce jour, nous avons 450 personnes handicapées qui ont reçu un appareillage, soit une hypothèse, soit une athènes, soit un corset ou des chaussures orthopédiques. Et en termes de fabrication, nous avons fait, nous avons produit 510 appareils orthopédiques. 510 appareils orthopédiques veut dire des prothèses, des orthèses, des corsets, des chaussures orthopédiques, des athènes diverses. Donc 510 depuis l'ouverture du centre. Santé Toujours, dans le cadre de la lutte anti-vectorielle contre les mouches et les moustiques, l'Institut national de santé publique vient de lancer une vaste opération de pulvérisation dans la capitale. Objectif, prévenir en amont les flambées de fièvres paludiques en éliminant les gîtes larvaires de moustiques et la prolifération des mouches et autres insectes susceptibles de devenir des vecteurs dans la transmission de maladies dans le paludisme. Le service d'hygiène recommande à la population de couvrir tous les récipients durant ces opérations de pulvérisation dans leur quartier et recommande d'éliminer les flaques d'eau stagnantes qui constituent des gîtes larvaires pour les moustiques. Également dans l'actualité, l'Office national des eaux et des assainissements. Également dans l'actualité, dans le cadre de la lutte anti-vectorielle, l'Institut national de santé publique vient de lancer une vaste opération spatiale à grande échelle dans la capitale. Objectif de ces opérations préventives est prévenir en amont. Comme vous les voyez à l'image, il s'agit de l'Office national des eaux, l'assainissement de Djibouti, l'Onéade et la gendarmerie qui ont procédé, ce matin à l'interpellation de nombreuses personnes qui n'ont pas respecté les consignes de non-déversement des eaux usées sur les chaussées des voies publiques. Des avertissements ou des convocations pour le paiement d'un monde ont été également déposées auprès de certains restaurateurs. Eh bien, des avertissements ont été donc déposés. Les routes bitumées se dégradent rapidement en raison de ces déversements continuels d'eau sur les chaussées. L'agence d'hiboutienne des routes se voit concernée et agit de concert avec l'Onéade. L'ADR est constamment sollicitée pour émettre les routes en état pour boucher les crevasses ou nids. Et c'est dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie urbaine et afin de faciliter la circulation que ces opérations, que ces mesures sont prises. L'opération qui a débuté, on le rappelle, ce matin, dans le quartier 6, rue de Zéla, va se poursuivre dans tous les quartiers de la capitale. Ces personnes interpellées seront forcées de payer une amende de 5 000 francs au trésor public pour leur irresponsabilité en cas de refus de paiement. A de l'amende, elle risque de se voir déférée devant la justice où l'amende sera plus conséquente et les peines d'emprisonnement de 15 jours sont prononcées. Le général de division de l'armée du Royaume du Maroc, général Abdel Salam Kadali, en mettant mission de travail à Djibouti, il s'est rendu à l'école militaire interarmée de la région d'Arta. Il a été accueilli par le chef du corps de l'école Amia, le colonel-major Mohamed Ali Obsier et ses proches collaborateurs ont été pris en prison également par le préfet de la région d'Arta. A ce fait, le général de division de l'armée du Royaume du Maroc a visité les différents endroits de cette école, à savoir les salles des cours équipées de dernières matériels, technologies, et les différents endroits dispensés par la formation académique militaire. Par la suite, le chef du corps de l'école Amia a offert aux militaires marocains un repas d'honneur auquel ils sont entretenus principalement. et les relations bilatérales entre les deux armées étaient au cœur des discussions. Le général de l'armée du Royaume du Maroc a suggéré son engagement de renforcer les soutiens et les relations entre les écoles militaires interarmées d'Arta et les grandes écoles du Royaume du Maroc. Et le chef du corps de l'école Amia, le colonel-major Mohamed Ali Obsier a offert un cadeau au général marocain. A la lune également, une cérémonie de fin de formation s'est tenue ce matin au siège de l'INAP. Cette formation qui a duré cinq jours avait pour but de former les employés des différents ministères en management des projets et programmes publics. Cette formation a été présidée par le secrétaire exécutif de la réforme administrative du ministère du Travail, Mohamed Awale, directeur de ressources humaines du ministère du Budget, Mohamed Ahmed, directeur administratif et financier du ministère du Travail et quelques responsables de l'INAP et le formateur, docteur Abdel Khadil Ahmed. Écoutez, le secrétaire exécutif de la réforme administrative qui a d'abord remercié le directeur de ressources humaines du ministère du Budget. Dans le cadre de management des projets, comme le directeur de ressources humaines a souligné, un management des projets a besoin d'une équipe qui mène les travaux. Donc je pense que vous avez tiré de profit. Je vous encourage. Votre assidité était parfaite et vous avez aussi un bon formateur qui vous a donné des programmes très importants. Et nous avons réclui quelques réactions à l'issue de cette cérémonie. Et en voici une. Le management des projets a des cadres issus de plusieurs ministères de l'administration publique. Cette formation s'est déroulée sur cinq jours. Vraiment, ce qui a été ressenti de ce programme, ce n'est pas seulement qu'il y avait ces modules qui devraient être assimilés, mais c'est surtout qu'il y avait une autre chose vraiment très importante qui avait émané. C'est surtout ces différents liens, ce réseautage qui a été tissé. Donc chaque agent qui était présent, chaque cadre, a eu l'opportunité de tisser des nouveaux liens avec ces homologues. Il s'agissant des festivités du 27 juin dans la capitale, les habitants de la nouvelle cité Nassib ont fêté avec brio la fête nationale. Dans ce corique, activités, autres jeux étaient au menu de cette soirée riche en lumière. Les habitants de la cité Nassib ont adressé à cette occasion un message de félicitations et de remerciement au chef de l'État, Ismail Marguil et la première dame pour leurs efforts en leur faveur. Rappelons que la cité Nassib abrite depuis presque un an des familles sinistrées des incendies qui ont ravagé plusieurs quartiers de la capitale durant l'été 2017. Suivez l'ambiance. Et la diaspora djiboutienne résidant à Diredawa a célébré avec faste le 41e anniversaire la proclamation de l'indépendance de la République de Djibouti. Une grande fête a débuté donc au programme. Plusieurs activités en accord avec l'événement. Les festivités ont continué avec des troupes folkloriques et musicales. La soirée de gala a été animée par des artistes venant de Djibouti rappelant que la levée des couleurs à minuit s'en est suivie. Les autres activités prévues au programme et un repas de famille qui a marqué la fin des festivités du soir. La soirée de gala a été animée par des artistes venant de Djibouti avec des enfants et des actors en C'est parti ! 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 C'est parti !